bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne bienvenue si cette vidéo est la première que vous regardez il y a quelques temps j'ai publié une vidéo sur les parties du corps qui contient du vocabulaire utile si vous devez aller chez le médecin pour aujourd'hui je vous ai préparé plusieurs dialogues pour vous montrer comment parler des douleurs et des maladies les plus courantes trois dialogues se déroulent dans un cabinet médical chez un médecin généraliste et deux dialogues se déroulent dans un service d'urgence vous êtes prêts c'est parti vous avez sans doute remarqué que je dis médecin et non docteur même si dans la vie courante lorsqu'on s'adresse à un médecin on lui dit docteur en effet médecin est le nom de la fonction alors que docteur est un titre universitaire car on peut être docteur en droit en philosophie etc et le médecin est docteur en médecine je ne vais pas dans cette vidéo vous expliquer en détail comment fonctionne le système sanitaire en france parce que c'est un sujet complexe mais je vais vous donner seulement quelques détails vous devez savoir que l'accès aux soins en france est en partie gratuit par exemple un citoyen français ne paie pas les soins d'urgence ni les interventions chirurgicales lourdes dans la mesure où il est assuré social et tout citoyen français quelle que soit sa situation professionnelle qu'ils soient salariés chômeurs ou retraités bénéficient au moins de la couverture sociale minimum pour pouvoir se soigner correctement la sécurité sociale prend en charge au minimum 80% des frais médicaux pour tous et même 100% pour les patients ayant une affection ou maladie de longue durée ou chronique ou aussi en cas d'invalidité la quasi totalité des français ont en plus une mutuelle complémentaire santé y compris les plus pauvres qui bénéficient de la couverture maladie universelle ainsi que de la complémentaire santé solidaire qui prend en charge les 20% restants et 20% c'est ce qu'on appelle le tiers payant lorsque nous allons chez notre médecin traitant il suffit de présenter sa carte d'assuré sociale ou sa carte vitale et le médecin perçoit la somme correspondant à la consultation directement par la caisse d'assurance maladie et pour les patients qui doivent payer les 20% ils sont remboursés de la somme avancée par leur mutuelle c'est la même chose pour les médicaments les vaccins et les analyses et examens médicaux certains vaccins sont en charge totalement c'est le cas du vaccin rougeole au rayon ou rubéole pour les enfants et adolescents jusqu'à 17 ans du vaccin anti grippal pour les personnes de plus de 65 ans et les populations à risque et bien sûr c'est aussi le cas du vaccin contre la covide pour tous à partir de l'âge de 5 ans en cas d'hospitalisation les patients ne paient rien puisque les établissements se font payer directement par la caisse d'assurance maladie et les mutuelles alors quand je dis qu'ils ne paient rien si il y a quand même ce qu'on appelle le forfait journalier qui correspond aux frais d'hôtellerie c'est à dire les repas l'entretien du linge et c'est ce forfait journalier est pris en charge par les mutuelles mais si le patient n'a pas de mutuel il peut être appelé à le payer il est d'environ 18 euros par jour je crois si vous n'êtes pas français et que vous séjournez en france temporairement pour les vacances ou les études par exemple et que vous tombez malade ou si vous avez un accident que se passe-t-il si vous venez d'un pays de l'union européenne ou d'un pays membre de l'espace économique européen de suisse vous devez détenir une carte européenne d'assurance maladie celle ci permet de bénéficier et de la prise en charge de vos soins en france en accédant plus facilement au système de santé français pour obtenir cette carte et avant tout départ pour la france vous devez en faire la demande auprès de votre organisme d'assurance maladie avec cette carte vous bénéficiez des mêmes conditions d'accès aux soins que les assurés français si vous n'êtes pas un ressortissant de l'union européenne ou d'un pays membre de l'espace économique européen ou de suisse généralement vous devrez payer une provision si vous avez une assurance privée ou la totalité si vous n'êtes pas assuré néanmoins un nombre limité d'état sont liés à la france par des conventions bilatérales de sécurité sociale et la france est un des pays qui en a établi le plus avec 41 pays impliqués et avec donc les pays de lieu et de l'espace économique européen ça fait 73 pays au total et donc ces conventions permettent aux assurés de de ces pays or eu espace économique européen de bénéficier du service des prestations de l'assurance maladie française mais ils doivent posséder un formulaire conventionnel alors je vous mets en lien à la liste de ces pays et le nom des formulaires en description ci dessous donc voyons maintenant les dialogues dialogue numéro 1 chez le médecin jour docteur bonjour madame alors dites moi ce qui vous amène je me sens très bien j'ai mal à la gorge depuis deux jours et j'ai du mal à avaler vous avez mal seulement à la gorge non j'ai aussi un peu de fièvre vous avez pris votre température oui j'avais 38 4 ce matin est ce que vous toussez non bien je vais vous examiner installez vous sur cette table d'examen et enlever votre pull s'il vous plaît le médecin examine la patiente et bien il s'agit d'une belle angine j'ai réalisé un test de détection rapide et cette angine est d'origine bactérienne c'est grave non mais vous devrez rester à la maison pendant deux ou trois jours et pensez aux gestes barrières surtout le lavage des mains comme pour la covid quel traitement dois-je prendre je vais vous prescrire des antibiotiques êtes vous allergique à la pénicilline non pouvez vous me donner votre carte vitale s'il vous plaît oui bien sûr la voici merci vous prendrez donc l'antibiotique que je vous prescris en raison d'une gélule matin et soir pendant six jours et je vous mets également sur l'ordonnance du paracétamol à prendre matin midi et soir tant que vous avez de la fièvre avez vous besoin d'un arrêt de travail ? oui si je dois rester à la maison voici votre ordonnance un arrêt de travail de trois jours à compter d'aujourd'hui et votre carte vitale merci beaucoup docteur dialogue numéro 2 bonjour docteur bonjour madame Durand que vous arrive-t-il ? je ne vais pas bien du tout je tousse beaucoup depuis quelques jours et j'ai de la fièvre quelle est votre température ? j'avais 38,8 avant de venir oui et est-ce que la toux est sèche ou grasse ? c'est une toux grasse je crache beaucoup vous allez vous installer sur la table d'examen je vais vous ausculter d'accord ? le médecin examine la patiente vous pouvez vous réveiller vous avez une pneumopathie je vois que vous avez du mal à respirer et que vous êtes essoufflé avez-vous d'autres symptômes à part la toux et la difficulté à respirer ? j'ai aussi un peu mal à la tête mais c'est peut-être parce que je suis fatiguée en ce moment et puis quand je tousse j'ai mal aux côtes et bien madame Durand il va falloir rester à la maison quelques jours pour vous soigner oh non je n'ai pas envie d'avoir un travail je ne peux pas faire ça mes collègues je ne vous donne pas le choix pouvez-vous me donner votre carte vitale s'il vous plait ? voici pour commencer il va falloir faire une radiothoracique et je vous fais une ordonnance d'antibiotiques car vos bronches semblent bien encombrées vous prendrez une gélule matin et soir pendant 10 jours et du paracétamol pour faire diminuer la fièvre surtout il faut bien vous hydrater voici votre ordonnance et un arrêt de travail d'une semaine ainsi que votre carte vous reviendrez me voir dans une semaine avec votre radio bien entendu si ça ne va pas, téléphonez-moi d'accord ? très bien merci beaucoup au revoir docteur dialogue numéro 3 bonjour docteur bonjour madame que se passe-t-il ? je ne me sens vraiment pas bien j'ai de la fièvre depuis 3 jours et en plus je suis surhumée et j'ai mal au ventre à mon avis il s'agit probablement d'un syndrome grippal vous avez beaucoup de fièvre ? ce matin j'avais 39 et j'ai des frissons je vois des vomissements ? non mais je n'arrive pas à manger j'ai tout le temps la nausée bien installez-vous sur cette table pour que je vous examine le médecin examine la patiente il s'agit bien d'une gastro-entérite une grippe intestinale c'est la saison il y a beaucoup de cas en ce moment mais rien de grave j'imagine que je dois rester à la maison et pas aller au travail exact pendant 3 jours puis-je avoir votre carte vitale ? certainement voici parfait alors je vous prescris du paracétamol pour la fièvre un antispasmodique un antispasmodique pour le mal au ventre un antihémétique pour les nausées et un antidiarrhéique au casou voilà votre ordonnance votre arrêt de travail pour 3 jours et votre carte merci beaucoup docteur comme j'habite ici depuis peu pouvez-vous me dire où se trouve la pharmacie la plus proche ? bien sûr alors quand vous sortez du cabinet vous allez à droite puis toujours tout droit jusqu'au bout de la rue une fois au croisement vous devez tourner à gauche et la pharmacie se trouve à 100 mètres sur la droite ok merci beaucoup et bonne journée quelques mots maintenant sur les services d'urgence hospitaliers avant de passer au dialogue avant de recevoir les soins les patients sont classés on parle de triage en fonction de la gravité de leurs problèmes en 4 niveaux le niveau 1 de priorité correspond à une prise en charge immédiate c'est un peu le code rouge le niveau 2 a une prise en charge dans un délai de 20 minutes maximum c'est un code jaune le niveau 3 a une prise en charge dans un délai de 20 minutes maximum à une heure maximum le code vert et le niveau 4 dans un délai compris entre une heure et deux heures c'est un code bleu alors il existe aussi un niveau 5 pour lequel aucun délai n'est précisé dans tous les cas la prise en charge est gratuite donc voyons maintenant les dialogues en service d'urgence dialogue numéro 4 aux urgences que se passe-t-il le SAMU vient de nous amener un patient de 25 ans qui a fait une chute brutale vers l'arrière avec une douleur au niveau cervical irradiant dans les deux bras évalué initialement à 9 une difficulté à la mobilité et des fourmillements dans les deux membres inférieurs le déficit est plus important à droite on a une suspicion de fracture au niveau cervical avec atteinte de la moelle épinière la perfusion d'ontalgique commence à faire effet voici ses documents ok, vite, on l'emmène au scanner dialogue numéro 5 aux urgences bonjour, ma mère a fait une chute dans la rue alors que nous faisions des courses elle a très mal à l'épaule droite c'est urgent ? oui, d'accord calmez-vous je vais m'en occuper j'emmène votre maman dans un box pour l'examiner pendant ce temps pouvez-vous vous présenter à l'accueil avec sa carte vitale sa carte de mutuelle et une pièce d'identité pour les formalités d'accueil ? vous pourrez ensuite vous asseoir dans la salle d'attente je reviens vers vous dès que j'aurai examiné votre maman entendu, je vous remercie combien de temps ça va prendre ? je ne peux pas vous le dire précisément je suis désolée il y a des patients plus urgents mais je vous informe dès que j'ai du nouveau d'accord, merci encore le médecin est dans le box avec la dame qui est tombée bonjour madame Martin expliquez-moi ce qui s'est passé nous faisions des courses avec ma fille je marchais sur le trottoir et j'ai glissé je suis tombée sur mon épaule droite et je n'ai pas pu me rattraper ok est-ce que vous arrivez à écarter votre bras du corps ? comme ça de quelques centimètres mais ça fait mal ouais à combien évaluez-vous votre douleur ? entre 0 et 10 ? 0 correspondant à pas de douleur et 10 correspondant à la douleur la plus forte que vous ayez jamais ressenti en fait si je bouge pas je dirais que la douleur est à 3 c'est supportable mais si j'essaie de bouger le bras elle est à 6 à peu près d'accord quel âge avez-vous ? 74 ans presque vous me décrivez de l'accident avec un choc direct sur l'épaule et les difficultés à bouger votre bras et votre épaule je pense qu'il y a une fracture au niveau de votre humérus vous allez passer une radio pour qu'on sache exactement à quel niveau est votre fracture d'accord ? d'accord merci docteur je vous en prie si vous êtes d'accord je vais informer votre fille bien sûr merci le médecin se rentre en salle d'attente pour informer la fille de la patiente comme promis je viens vous donner de plus en plus d'informations vous voulez bien me suivre ? dans le box où se trouve votre maman je vous suis le médecin et la fille de la patiente arrivent dans le box votre maman n'est pas dans le box mais ne vous inquiétez pas elle est partie à la radio en effet suite à sa chute je pense qu'il y a une fracture de l'humérus et la radio devrait nous donner plus de précisions d'accord mais s'il y a une fracture elle va être immobilisée elle vit seule votre maman a l'air en bonne forme physique toutefois il est possible de mettre en place des aides pour l'assister dans certains actes de la vie quotidienne vous pouvez contacter sa mutuelle selon la garantie souscrite elle peut mettre à disposition une assistance à domicile si besoin vous pouvez aussi vous adresser au CCAS de sa commune je vous remercie de ces conseils je vous en prie vous pouvez attendre votre maman ici elle ne devrait pas tarder un quart d'heure plus tard le médecin revient alors madame Martin et bien la radio a montré une fracture de l'extrémité supérieure de votre humérus je vais donc vous poser un dujarié c'est une attelle qui maintient votre bras plié un angle droit contre le thorax et donc le coude au corps pour immobiliser complètement votre môme supérieur d'accord il va falloir que je m'habitue à utiliser plus mon bras gauche parce que je suis droitière vous pourrez quand même utiliser votre main droite pour certains petits gestes ce qu'il faudra éviter c'est d'écarter votre bras du corps donc pour vous laver, vous coiffer vous maquiller il faudra le faire avec la main gauche il faudra aussi faire attention car avec un bras immobilisé votre équilibre est un peu modifié comment je vais faire pour prendre ma douche quotidienne pour préparer les repas vous pourrez enlever votre attelle le temps de la douche mais il faut la remettre aussitôt donc vous aurez besoin d'aide à ce moment là j'ai donné des informations à votre fille au sujet des aides vous pouvez voir cela toutes les deux pour le moment je vais poser le déjarié cela va diminuer la douleur de plus je vais vous prescrire des anthalgiques un moment plus tard comment vous sentez-vous ? mieux ? alors voici une ordonnance pour les anthalgiques une prescription pour les soins d'hygiène à domicile par un infirmier ce qui vous permettra d'avoir une aide à la toilette et à l'habillage et sur ce carton un rendez-vous de consultation avec une radio de contrôle en orthopédie dans 15 jours et une lettre pour votre médecin traitant et comme vous nous avez donné votre numéro de téléphone portable vous recevrez un rappel par sms 48 heures avant le rendez-vous de consultation avez-vous des questions ? oh non tout est clair je vous remercie beaucoup au revoir docteur au revoir madame et prenez soin de vous alors j'en ai terminé avec les dialogues mais la vidéo n'est pas terminée pour autant en effet je voudrais vous parler des médicaments on peut dire aussi les traitements ou les thérapeutiques mais le mot le plus utilisé est les médicaments les médicaments existent sous différentes formes et différentes voies pour les administrer les médicaments peuvent être administrés par voie orale c'est à dire à avaler sous forme solide comme les comprimés qui peuvent être effervescents ou les gélules ou encore sous forme de poudre généralement en sachet ou sous forme de liquide en suspension buvable présenté en sachet également ou en flacon ou enfin en sirop présenté en flacon certains médicaments sont administrés par voie cutanée c'est à dire en les appliquant sur la peau c'est le cas des crèmes et des pommades mais aussi des sprays des poudres ou encore des dispositifs transdermiques ou patch un pansement adhésif qui contient un principe actif c'est à dire un médicament qui passe à travers la peau d'autres médicaments sont administrés par voie rectale comme les suppositoires ou les lavements il existe également les médicaments à instiller dans les yeux comme les colires des médicaments qui s'administrent par inhalation c'est le cas des sprays pour les voies respiratoires utilisées par les personnes qui souffrent d'asthme et bien sûr il y a des médicaments qui sont administrés par voie parentérale c'est ce qu'on appelle en langage familier les piqûres et en langage professionnel les injections qui sont faites avec une seringue et une aiguille et ces injections sont soit en intramusculaire c'est à dire dans le muscle et donc le plus souvent dans la fesse soit en sous-cutanée c'est à dire schématiquement sous la peau c'est le cas des injections d'insuline pour les diabétiques soit en intraveineux c'est à dire directement dans la veine et on parle de perfusion intraveineuse lorsqu'un produit est administré dans une veine de façon lente et prolongée parmi les médicaments les plus utilisés nous en avons vu quelques-uns dans les dialogues comme les antibiotiques utilisés contre les infections les antalgiques ou antidouleurs il y a aussi les somnifères ou hypnotiques qui sont des médicaments qu'on prend quand on a des problèmes de sommeil il existe énormément de médicaments donc je ne vous citerai que cela un dernier mot sur les pansements ce qui peut être utile en cas de blessures que les enfants appellent un bobo pour soigner les blessures il est important d'avoir une trousse de secours avec au minimum des compresses de gaz ou non tissés du désinfectant en unidose du sérum physiologique en unidose également des pansements prêts à l'emploi du sparadrap des bandes extensibles des ciseaux et une pince à écharde sans oublier le gel hydroalcoolique pour les mains et des gants à usage unique je vais m'arrêter là car je pourrais en parler pendant des heures infirmière un jour infirmière toujours mais cette vidéo n'a pas pour objectif de faire de vous des infirmiers ou des infirmières mais d'améliorer votre français j'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile n'hésitez pas à faire des commentaires ci-dessous et à faire des suggestions et à vous abonner à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt